Alors je suis en train de ranger des trucs et je viens d'avoir un coup de téléphone, alors c'est la dame de colis privés qui m'appelle parce qu'elle me dit j'ai eu votre réclamation en fait voilà il y a certains colis que j'ai pas reçus et donc j'avais réclamé. Alors notamment des colis du Tibet, de beauté privée et je sais plus lequel, enfin peu importe et elle me dit qu'ils sont arrivés les colis, ils ont été signés et tout alors je lui dis mais à qui vous les avez envoyés et tout. Et puis elle m'a donné une adresse, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Donc la bonne femme a signé, a reçu le colis et puis voilà quoi. Donc du coup j'ai presque envie d'aller voir l'adresse et puis je vais faire sa fête la bonne femme. D'où tu signes, c'est pas ton colis quoi, il y a mon numéro de téléphone et tout ça, ça me fout en colère par contre. Alors je sors jamais mais là je crois que je vais sortir, je vais y aller. Alors à la limite il n'y a pas de soucis quoi, que la bonne femme elle s'est trompée, déjà elle n'a pas regardé le nom. Mais tu rappelles et puis tu le dis quoi. Voilà, je vous tiens au courant. Coucou, alors il y a des jours comme ça où il n'y a pas grand chose ne va, vraiment. Bon, je viens de perdre tout l'historique de Vinted. J'ai mon colis, en fait il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs Beauty Bay et d'autres qui ont été livrés à une autre adresse. Et apparemment la femme aurait signé en mon nom et donc pris les colis, c'est donc du maquillage, du retinol, des trucs comme ça. Donc pas donné en plus. Voilà et puis Genemo qui est mort. Voilà, il est mort ce matin. En fait je vous avais dit qu'il n'était pas bien, il avait une tumeur qui lui mangeait le nez. Je vous mettrai une photo là, on me ferme, on va voir où, enfin ça va, c'est pas flagrant, flagrant quand même. Si ça se voit, je veux dire, mais c'est pas dégueu comme à se rendre malade. Et donc là hier soir, je l'ai trouvé étonnant parce qu'il dort avec moi, Genemo, mais quand il était plus jeune, il dormait à mes pieds. Puis petit à petit, là depuis quelques mois, non, il dort carrément à côté de moi. Ah, la télé est revenue, je vais voir ce nouveau là. Oui, comme j'avais plus de connexion là, j'ai entendu la télé est revenue, ça veut dire que c'est bon, c'est revenue la connexion. Et oui, je disais ces derniers temps, là il dormait depuis quelques semaines, la tête en hauteur presque à côté de moi, quoi régulièrement. Et puis hier au soir, il a fait, parce que c'était pas un chat qui était très très calin. Il venait en chercher, mais lui n'en donnait pas, il était comme ça. Mais c'était un chiant, de toute façon ça, on l'a toujours dit. Mais c'était mon émo, quoi. Et hier au soir, ce qui est d'étonnant, ça il ne l'avait jamais fait. Il a voulu que je lui gratouille la tête pendant un quart d'heure, vingt minutes. Il ne me lâchait pas constamment, il posait sa tête sur ma main. Et il s'est endormi, mais le soir, avant d'aller à côté de moi, il s'endort sur ma hanche, sur la hanche droite, parce que je suis sur le côté. Et là non, il a voulu se mettre tout contre comme ça, donc voilà. Et puis ce matin, quand je me suis levée, normalement, il se lève en même temps que moi, parce qu'il veut tout de suite aller manger. Et là, il n'est pas venu, il était fatigué. Donc, ça faisait deux, trois jours qu'il était fatigué. Voilà quoi. Bon, allez. Alors du coup, ce matin, il est parti chez le vétérinaire et donc, ils l'ont piqué à 9h30. Voilà, il n'y avait plus rien à faire, tout était bouffé. Le cancer lui avait mangé de l'extérieur et l'intérieur aussi, de toute façon. Donc, forcément, je ne voulais surtout pas attendre, gagner quelques jours avec lui en plus. Et en plus, le connaissant, ça serait tombé un samedi dans la nuit où là, il aurait commencé à ne plus pouvoir respirer, agoniser ou quoi. Et donc, ça aurait été galère. Moi, j'habite, c'est presque une presqu'île où j'habite. Donc, il n'y a rien, il n'y a pas de clinique, il n'y a pas de magasin, il n'y a que dalle, ici. Donc, je ne sais même pas où j'aurais trouvé une clinique ou quoi que ce soit. Voilà, écoutez, c'est la vie. Il a eu 18 ans de vie magnifique. Moi, j'ai toujours dit, si j'avais pu me réincarner, je me réincarnerais en émo, en ayant eu la vie que lui, il a eue. Parce que les gens gâtent réellement des chats comme ça, je ne sais pas. Voilà, bon, alors, comme je n'avais plus de connexion, je me suis dit, je vais prier un petit peu des choses. J'ai acheté beaucoup de choses. Parce que vous savez, quand on commande, chez moi, j'offre des cadeaux. Mais je n'ai pas envie d'offrir des cadeaux bidons ou quoi. Mais certains rigolos, par exemple, ça, vous voyez, vous le collez dans l'évier. C'est pour nettoyer l'éponge et le pinceau. Alors, c'est vachement lourd. Alors, j'ai acheté, vous voyez, ces pandas, c'est beau comme tout. Regardez, un miroir. Et c'est lourd, hein, coffret avec des pinceaux. Alors là, j'ai des fossiles. Ça, c'est colorpop. Ah, c'est fermé. Ah, c'est fermé, voilà. Des fossiles. Il y a beaucoup d'éponges comme ça aussi. Alors, avec le petit truc en silicone. En plus, elles sont bien tendres, celles-ci. Donc, ça, ça devrait faire, je crois. J'en ai dans des styles petites poubelles comme ça. Vous voyez, vous mettez là, voilà, dessus, avec une petite éponge comme ça. Elles sont bien, hein. Voilà. Après, j'offre aussi des petits, voilà, suivant le truc, des petits coffrets comme ça. Vous voyez, une petite machine électrique à un massage pour les yeux, des faux ongles à coller. Immédiatement, alors, Ouf, j'ai touché ton bout. Des pinces à cils. Ah, ouais, un pince à cils, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, j'en ai acheté pas mal. J'ai tout tombé. Des ciseaux. Encore des éponges dans une petite poubelle, vous voyez, avec des formes différentes. Je trouve que... Elles m'énervent, mais les lunettes, elles tiennent plus. Tiens, j'ai perdu l'éponge. Une blanche aussi. J'aime bien parce que... Ah, et puis, elles sont toutes douces, hein. C'est tout à fait les éponges que j'aimerais bien, moi. Il y a encore, pour les cils, il y a encore un miroir. Mais ils sont hyper lourds, hein, les miroirs. Voilà, grossissons et autres. Donc, j'aime bien. C'est tout. Un rasoir avec des lames. Des fossiles. Des fossiles. Des ongles. Oh là, elle a piqué un coup, mais c'est une palette. Elle a piqué un jeton, hein. Je ne sais pas si je vais le voir. Des masques. Alors, ça, c'est Yves Rocher. Des fossiles encore. Éponge bleue. J'aime bien la couleur. C'est pas mal, hein. Des masques aussi. Alors, des masques comme ça. Tout est nœud, bien sûr. Des masques, oui, de style. Comme ça. Bon, je ne le mets pas, hein, parce que c'est neuf. Alors, j'en ai plusieurs comme ça. Vous savez, c'est les masques que vous voyez. Certains portent. Voilà. D'autres que moi, j'ai fait. Donc, j'ai rajouté, vous savez, la petite bouche. Voilà. Donc, j'en ai fait deux, trois. Comme ça. Voilà. Et donc, ça, je fais cadeau. C'est là aussi tout petit. Voilà. C'est... Qu'est-ce que j'ai encore ? Des ciseaux avec peigne, vous savez, pour... Pardon. En fait, je suis très, très mal assise. Je vais... Je vais carrément. Oh. Vous savez quoi ? J'ai des coupilles. Eh ouais. Ça ne peut pas le faire, un coupille. Des ciseaux avec peigne, comme ça. C'est des coupillons. Un masque complet. Alors là, je ne sais même pas à quoi c'est. Ah ben ça, j'en ai un deuxième. Il est sorti du truc. Donc, je vais voir. Des petits peignacilles, vous voyez. Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est pour les sourcils, je crois. Vous voyez, je vais faire avec mes sourcils. Oh, mince, je n'en ai pas. Ça, c'est de l'humour à deux balles. Oh, grave, quoi. J'ai un truc, ce sont des masques. J'en mettrai quelques-uns dans... Dans les colis. J'ai aussi des palettes. Non, si je vais faire... Ah. Des petites palettes, comme ça, qui peuvent être sympas. Regardez. Vous voyez ? Bon, tout est neuf, bien sûr. Voilà. Donc, moi, j'ai pris cette habitude de mettre des cadeaux avec les colis. J'aime bien. Je trouve que c'est pas mal. Moi-même, quand je reçois des petites choses, c'est un porte-carte. Un mascara, il y a du col de porte, moi, je suis en train. Des liners. C'est vrai que j'avais acheté ça. Des liners blancs, verts, vous savez, toutes les couleurs. Deux petits trucs. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que tout est sorti des sachets. Ça. Je ne comprends pas. Un petit ensemble avec un tas de machins. Tout, ouais. Voilà. Bon, ben, écoutez, c'est pas une journée de génial, génial. Ça arrive et tout. Mais bon, voilà. Il n'y a plus... Il n'y a plus Petite Nemo. Ça, c'est des rasoirs. On n'a plus Petite Nemo. Alors, c'est sûr que maintenant, ma maison va rester propre. Enfin, ce n'est pas ma maison. Tout va rester propre. Parce qu'ils salissaient tous ces chats. Donc, je me dis... Quand je sens que je suis un petit peu triste, je me dis... Oh, Béa. Il était quand même chiant. Il faisait beaucoup de trucs. Bon, pas les derniers temps. Les derniers temps, il était malade, c'est sûr. Mais sinon, c'était un chat que tu aimais. Alors, je sais que ça fait con de dire ça. Mais les chats, c'est égoïste. C'est vrai. En fait, ils ne sont pas à nous. C'est nous qui sommes à eux. C'est comme ça que ça marche avec le chat. J'en ai eu plusieurs des chats. Mais lui, je vous jure... Oh, elle commence à me gaver, celle-là. Lui, c'est infernal. En fait, quand il rentrait par un événé dehors, quand il était plus jeune, pas malade du moins, il gueulait déjà. C'est-à-dire qu'il ne miaulait pas, le petit miaulement tout mignon, comme on peut voir des fois sur les vidéos, ou dans les films, où le petit chat miaou, parce qu'il a faim ou quoi. Non, non. Comme s'il arrivait, il s'est... Le méchant miaulement. Manet-toi, bouge-toi, j'ai faim. Et puis alors, on lui mettait... Alors, on lui achetait du Fénix, du Huiscas, du Sheba, tout ce que vous voulez. Il y a des fois, il y avait cinq, six trucs. Mais il était difficile, en fait, comme on l'a laissé faire. Le souci, c'est quand je l'ai eu tout petit, il était grand comme ça. Et c'est mon fils qui l'avait eu. Et à l'époque, il était relativement jeune. Moi, je l'ai récupéré. Parce qu'il courait partout. Il était vraiment foufou, ce chat. Et alors, les premières années, il était terrible, parce qu'il grimpait sur les murs. Vous savez, on avait de la tapisserie avant, qui était un petit peu épaisse. Avec ses griffes jusqu'en haut. Il montait sur le toit, il se couchait dans la gouttière, et il miaulait, comme pour dire, venez me chercher, je ne suis pas bien, je suis coincée, je n'arrive plus à descendre. Combien de fois, mon coloc a pris les chaînes, pour aller le chercher, vous savez, alors, pour le faire descendre. Et au moment où il arrivait en haut pour le prendre, il descendait tout seul. Si je retrouve la vidéo, je vous la mettrai. Alors, je la mettrai en double, parce qu'il n'y a pas de son. Et vous verrez, en face de chez moi, j'ai un mât, qui est très haut, et Nemo se mettait juste dessus, en plein mistral. C'est-à-dire qu'il grimpait en haut du mât, il se mettait assis comme ça, et on le voit un peu tangué, parce qu'il y avait un ventre de dingue. Et pour descendre, il se jetait, puis top, top, comme ça, il sautait des petits coups. Et c'est le seul chat que j'ai vu faire tout ça. Je n'ai jamais vu. J'en ai eu d'autres, je vous dis, j'ai eu Xena, j'ai eu Phénicienne, j'ai eu Phénix, j'ai eu Tennessee, j'ai eu Diva, j'ai eu... À un moment donné, on en a eu neuf, parce qu'on avait eu deux portées, et puis on les a fait adopter. Mais tous les chats que j'ai pu avoir, bon, les adultes, puisque les petits ne restaient que trois mois, non, comme Xena, par exemple, c'était une vraie guerrière, cette chatte et tout, elle a été fracassée par un... sans doute un voisin avec une pelle ou des coups de pied. C'est le veto qui nous l'a dit. Nous, on pensait qu'elle avait eu un accident de voiture. Et en fait, quand on ment, parce que pendant trois jours, on n'a pas vu la chatte, trois, quatre jours, on va dire. Et j'allais le soir, je l'appelais, je me baladais dans le quartier. Il n'y a qu'une seule rue où moi j'habite, il n'y a rien d'autre. Au fond, c'est la mer et derrière, c'est la colline. Donc, la route, c'est une impasse. C'est chez moi, vous n'allez pas plus loin. Et j'ai cherché pas de Xena. Et un jour, j'entends hurler devant la porte, j'ouvre et c'était Xena dans un état. Le poil, les yeux fous. C'est fou, cette chatte était dans un état dingue. Elle s'est traînée jusqu'à la gamelle à presque laisser tomber sa tête dedans et s'est mise à manger goulûment. Donc, tout le temps-là, elle n'avait pas dû manger. Et on s'est dit tiens, on va l'amener chez le véto et c'est ce qu'on a fait. Le véto lui a fait des radios et en fait, elle avait... Alors, je suis en train de faire le montage et désolée parce que je parle énormément. Elle a été plusieurs fractures et d'ailleurs, il n'y a pas la peine. Je pense qu'il faut la piquer. Et moi, j'ai dit... Ah, mais non, je ne voyais pas le truc et tout parce que... Il faut savoir que ma maison, enfin, la maison où je vis, elle est à 2 mètres de hauteur et ce n'est pas plat. Tu es obligé de grimper, de sauter pour rentrer. Je veux dire, parce que la porte d'entrée est fermée tout le temps. Et cette chatte, malgré ça, a réussi à sauter. Je suppose qu'elle est restée des heures durant... Elle n'avait plus de griffes. Elle était dans un état lamentable, plus de griffes du tout. Alors, ça doit être l'endroit où elle était enfermée, sans doute, où elle a gratté pour sortir peut-être un garage ou je ne sais pas trop quoi. Plus les coups qu'elle a reçus et là pour grimper. Et donc, elle s'est tellement battue pour ça que je l'ai dit au véto et le véto a dit oui, non, c'est vrai que c'est une battante donc on va la garder. Pendant deux mois et demi, je la portais. Je vous promets que c'est vrai. Je la portais, j'avais mis une serviette en bas du lit. Je la portais en bas de mon lit, je la couchais dessus. Toutes les deux heures à peu près, je la prenais, je la portais, je la ramenais dans sa litière. Si elle voulait faire pipi, enfin, c'est besoin, elle le faisait. À la gamelle et à l'eau, pareil, et après, je la remettais. Deux mois et demi sans bouger. Jamais elle a fait de saleté. Jamais. Des fois, elle m'appelait, elle tendait les pattes, je ne sais pas, elle avait un moyen de faire qui fait que voilà. Et après, même quand elle a été pleine, elle avait, au moment de mettre bas, elle venait me chercher, elle m'attrapait pour que j'aille avec elle dehors, que je lui caresse la tête, que c'était une chatte exceptionnelle. Et malheureusement, elle a eu elle aussi une tumeur qui a commencé à l'étouffer et ça a grossi. On a été chez le véto, bien sûr, le véto a dit non parce qu'elle avait poussé à l'intérieur et ça faisait déjà longtemps qu'elle l'avait. Et ça lui comprimait les poumons, ce qui fait que malheureusement, elle s'est étouffée. Et donc, on a fait comme pour Nemo, plutôt que de l'avoir agonisé et puis de rien pouvoir faire ou de l'avoir vraiment souffré en martyr, on l'a ramené chez le véto. Oui, c'est fait pour les trois chats qu'on avait. Trois chats, on a dû les faire piquer. Mais ouais, on aurait préféré de loin que, je ne sais pas, qu'ils partent au cimetière des petits chats et puis on ne le revoit pas. Enfin, c'est la vie, quoi. Bon, ben, vous savez, je vais arrêter là. Je vous ai saoulé avec mes trucs, mais bon, on va dire, il fallait que je parle. Je vais vous laisser. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. J'en ai encore 5. 305. Oh, ça devient bon. on va y arriver. Le million, le million, on va y arriver. Je vous jure, il y a des fois, je me dis. Bon, allez, à tout à l'heure. Je viens juste vous dire un truc à propos du colis. Vous savez ce que j'ai dit au début de la vidéo, que mon colis, mes colis étaient livrés ailleurs à une autre adresse. Donc, hier, mon colloque est parti parce qu'il avait rendez-vous. Et donc, je lui ai demandé de s'arrêter. C'est un petit magasin pas très, très loin de chez moi qui fait aussi relais. Et donc, le colis serait arrivé là. Donc, il est allé voir et il a demandé parce que la nana qui m'a téléphoné de colis privés avait bien précisé que ça avait été signé. Et donc, elle a regardé, elle a même précisé cette dame-là que la voisine avait ramené un colis chez elle et qu'en fait compte, il était à personne. Enfin, elle ne savait pas qui il était, mais qu'il n'y avait rien à mon nom. Et ce matin, je reçois un petit coup de fil. C'est cette même dame qui me téléphone pour me dire bonjour, ben voilà, j'ai reçu un colis et je ne trouvais pas le numéro de téléphone. C'était écrit en tout petit. J'ai quand même déchiffré. Donc, si vous pouvez venir le prendre, ça serait bien. Donc, voilà. Alors, est-ce que le colis était caché ou quoi ? Je ne sais pas. Peu importe. Mais en attendant, vous voyez ces trucs-là, ces erreurs. Et alors, j'ai beau faire à Beauty Bay, il n'y a pas qu'eux. je ne sais pas ce qui s'est passé. En ce moment, je trouve qu'il y a énormément de problèmes avec les colis. Je trouve que c'est fou. Autant en décembre, il y a du personnel, je suis en train de regarder en même temps mes petites chaussures. Autant il y a... à Noël, ça allait super bien. Il n'y avait pas de souci. Autant là, c'est la grosse galère. Avec... Avec ce genre de chaussures, je mesure 1m87. Vous voulez voir le truc ? Chichi. Alors là, je suis... Je n'ai rien. Donc, on va essayer. Vous savez, j'en avais beaucoup des chaussures comme ça. Je trouve super. Nus, vous ne remarquez rien. Si ? Voilà. Donc, d'habitude, je suis comme ça. Et tout. Je dois m'ennuyer, moi, pour faire autant de conneries ou dire autant de conneries. En fait, donc, c'est hier que Némo est mort. Alors, je vais peut-être dire un truc qui va peut-être en choquer quelques-uns. Mais vous savez, je suis quelqu'un d'honnête. Je ne raconte pas des conneries pour faire plaisir et je n'arrange pas la vérité en fonction des personnes qui sont en face ou parce qu'il y a potentiellement une amoureuse des animaux qui risque d'être choquée ou quoi. Il y a une chose que je peux dire. Après 18 ans de vie commune avec un chat et donc, tous les jours, tous les jours parce que ce n'était pas un chat qui était indépendant. Il était constamment avec moi, sur moi, la nuit, le jour et tout, tout le temps, tout le temps. Et là, il est donc mort hier matin. J'ai passé la journée d'hier donc seule et aujourd'hui, voilà, je suis toute seule. Et ce qui a d'étonnant, c'est que ça sent bon. c'est propre et je suis au calme et tranquille. C'est quand même dingue. En fait, ce n'est pas Nemo qui vivait chez moi, c'était moi qui vivais chez Nemo. c'est la folie. Vous qui avez sans doute des animaux depuis toujours, vous n'avez pas idée de ce que c'est que tout d'un coup, enfin, de la place que peut prendre un animal. Moi, en plus, Nemo, c'était un petit chat. Il était gentil, il n'y a pas de souci, mais c'était un chien. Alors, number one, je veux dire, il y a des chats qui sont câlins et tout qui... Il y a plein de cheveux qui pendouillent. Il y a des chats qui sont très câlins et tout ça. Quand il était petit, il était très joueur, il ne faisait que des conneries en fait. Et c'est des conneries qui m'ont plu chez lui parce qu'il sautait à droite, à gauche et il faisait des trucs que les autres chats ne faisaient pas. Je vous l'ai déjà raconté, je ne vais pas revenir dessus. Donc, c'était ça qui m'avait plu chez lui. Mais malheureusement, ça faisait là à peu près trois ans qu'il jouait plus, que c'était que la bouffe, que sa tranquillité, c'est-à-dire qu'il grappait sur mes genoux. Par exemple, il suffisait que je le gratte pour qu'il fasse un... râler, quoi. Et puis après, il se barrait parce que ce qu'il voulait, c'était monter mais tu ne l'embêtes pas. Pareil, il me faisait me lever tous les cinq minutes. Il faisait semblant de vouloir sortir, par exemple, être à la porte-fenêtre. Donc, devant, il miaulait, je me levais pour lui ouvrir la porte-fenêtre et hop, il courait vers la cuisine. C'est juste qu'il voulait que j'aille remuer sa pâté, vous savez, ou que je le gratte pendant qu'il mange. Ça allait jusque-là avec lui. Donc, j'étais occupée comme avec un enfant mais je m'en rends compte aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis tranquille. Mais c'est fou, hein. Alors, il avait 18 ans, mon chat a été jusqu'au bout du bout, quand même, je veux dire, même si on a été obligés d'abréger un peu sa souffrance. mais il était, il a vécu les 18 ans avec moi, c'est énorme, 18 ans. Et je pensais au départ que j'allais prendre un petit chien ou un autre chat ou quoi. Vous savez quoi, je ne veux plus, plus d'animal. Non, non, c'est fini. Je veux être tranquille là et c'est fini. Voilà, bon, je vous rends tout à l'heure pour autre chose. ça y est, j'ai reçu le colis. Donc, le colis, c'est donc sur Beauty Bay. Donc, voilà, il y a cette fameuse palette mat. Je la trouve superbe. Ce que j'aime, c'est dégrader. Vous savez, je vais pouvoir faire des maquillages superbes, donc de plus clair au plus foncé. On va voir ça bientôt. Alors, il y a ça, des souris, des souris. Vachin. Il y a des sérums, donc, j'en ai pris deux comme ça, mais j'en ai encore deux. J'ai aussi The Ordinary, donc, pareil. J'ai un deuxième The Ordinary, donc aussi acide hyaluronique. Je n'avais déjà un comme ça. j'ai un masque pour les lèvres, donc, pareil, j'ai une drôle de voix, je trouve. J'ai l'acide hyaluronique, aussi, j'en ai pris pas mal. En fait, je vais les inclure à, j'ai marqué là, la roche posée, donc ça, c'est un sérum aussi. Je vais l'inclure pour ma routine du soir et du rétinol aussi. Donc, ça aussi, je vais l'inclure pour ma routine du soir. Donc, il y a ça avec les deux là, je vais voir pour quand. Je me suis dit, je vais faire ça, il y a le changement avec le printemps, j'aime beaucoup. Donc, et j'ai reçu aussi ces deux palettes là que je n'ai pas encore vu. Je viens d'avoir le colis. Donc, révolution. Ah ouais. Et moi qui aime le verre. On est voir un peu. Sublime. Ah, je vais pouvoir faire des make-up de folie. Ah ouais. Elles sont très très lourdes, celles-ci aussi. Très très lourdes. Là, en plus, il y a un avocat en relief que j'aime beaucoup. Donc, je suppose que c'est du vert et du jaune. Ah bah oui, mais je n'arrive pas à l'ouvrir. Sérieux, je n'arrive pas à l'ouvrir. Oh, plus tard, elle est dure. Hop là, un petit papier. Ah bah non, pas du tout. Donc, alors, elles ont tout un petit miroir. Voilà. Ça, vous voyez les chaussures avec. Voilà. Je ne sais pas si on voit vraiment. Ah, le vert kaki, le vert kaki, la satinée, celui-ci. Là, j'aime bien. Moi, c'est les teintes là, en fait, que je regarde beaucoup. Là, je vais regarder. Je vois mieux avec ça, quand même. Ce bleu, vert là, est magnifique. Celui-là. Oh, vous savez quoi ? Je vais vous faire un make-up. Ah, je vais faire une petite vidéo make-up. Alors, je me suis dit je vais faire des maquillages un peu plus colorés que ce que je fais habituellement parce que de toute façon, quand moi, je fais un maquillage, ce n'est pas fait pour que vous le refassiez vous, à la limite et tout. voilà. Donc, j'ai cette palette-là. Alors, j'en ai encore d'autres. J'en ai reçu des petites. Je vous les montrerai à l'occasion. et j'en attends huit, je crois. Mais, c'est des palettes assez spéciales avec des têtes assez spéciales et tout. Je vous montrerai ça. Donc, ça va être du flou. Donc, voilà. Là, j'aime bien le masque pour les lèvres. Je vais voir ce que ça donne. Vous savez que je ne me souviens même pas d'avoir commandé ça. Non, du tout. Alors, le rétinol, celui-là et la roche posée, je l'ai essayé hier mais celui-ci surtout. Une goutte là, une goutte là, une goutte là. Ça fait donc trois gouttes en tout. Mon dieu, la peau. J'ai deux suites. Alors, je ne sais pas si ça se voit beaucoup. Elle était déjà bien mais je n'ai plus vous la nourrissez, mieux elle est. Voilà. Donc, voilà. j'ai 60 ans. Je pense que dans un mois, j'en aurai un peu moins. Ce que je devrais faire, c'est en mettre partout sur le corps du rétinol. La roche posée, et tout ça fait. Puis, je pense que d'ici la fin de l'année, je ferai 22-23 ans. Voilà. Bon, mais je vous dis franchement, je préfère avoir mon âge qu'avoir 22-23 ans là. Non. 60 balles, franchement, c'est le top. Je crois que de tous les âges que j'ai déjà pu avoir et Dieu sait que j'en ai eu, c'est le meilleur âge. 60 ans. J'avais une copine qui m'avait dit ça à l'époque. Elle avait 72 ans, j'en avais 30. Et elle m'a dit, quand je lui avais demandé, c'est quoi le meilleur âge ? Et elle m'a dit, c'est 60 ans. Mais je ne le croyais pas. Je pensais qu'elle m'avait dit ça comme ça et tout. Mais c'est vrai, à 60 ans, vous êtes complète. On est en accord, c'est le top. vous qui êtes très jeune qui me regardez, dites-vous que vous avez encore tout le temps là devant vous. Et puis, n'oubliez pas, on est plus longtemps vieux que jeunes. Voilà. Alors, il y a plein de petits cheveux qui se baladent. Ouais. Alors, c'est tout propre parce que je n'ai plus les mots. Mais alors, les cheveux, c'est un souci chez moi. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Puis, je me languis de commencer. Demain, je vais faire ça et tout. Si je peux, je fais la vidéo demain de make-up et peut-être que je la mettrai dans le vlog. On va voir où je ferai à part en vous expliquant ce que je fais. Bye à tous. N'oubliez pas de liker. Merci pour les abonnés. On était à 300 sur la dernière vidéo. On est à 317 là. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris mais je suis super contente. Vous avez vu ma dernière vidéo. J'avais montré ce que j'avais reçu. C'est le boit là pour les signes. J'adore parce que là, par exemple, je viens de mettre les cils secs que je portais aujourd'hui. Moi, je les nettoie toujours que le lendemain parce qu'en fait, quand je les enlève de sur mes yeux les cils, je trouve que la colle est encore tiède et donc trop collante. J'attends le lendemain et puis après, il suffit que je les pose comme ça. Voilà. Et donc, là, j'ai tous mes cils. ceux-là, je les ai déjà portés. En principe, et là aussi, ceux qui sont coupés en bas. au principe, les cils, je les porte pas si souvent. Et là, par exemple, j'en ai de nouveaux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dessus. Si vous mettez des faux cils et qu'il vous faut une pince, prenez ce style-là. Parce que franchement, vous voyez même pas ce que je fais ici, quand même. et je mets le coffret, mon coffret est toujours plein. Et voilà. Et je trouve beaucoup plus pratique que d'avoir plein de petites boîtes qui traînaient à droite, à gauche et puis qui se salissaient parce qu'il y a toujours des traces de colle ou quoi. Je trouve que ça, c'est pas mal. Je referme, voilà, comme ça, c'est à l'abri de la poussière, etc. Et puis voilà. Et ça, je le range dans mon armoire et puis hop, c'est pile poil. Voilà, vous avez des petites astuces comme ça. Bon, ben là, il reste des cils, mais ceux-là, je vais remettre de la boîte et dès que je jette un, ben voilà quoi. Oh putain, je vous montre toute ma vie. C'est chaud quand même. Bon, ben allez, on se retrouve tout à l'heure pour autre chose quand même. Et enfin, finit la perruque et j'ai fait d'autres petits trucs, donc je vous la montre. Voilà, c'est la blondinette, donc elle est terminée. Et bien, je suis assez contente de moi. donc ça, c'est fini et j'ai fait en plus. Alors, je ne sais pas encore ce que je mets, mais ça va être un rajout, c'est-à-dire ça se met comme ça avec les pinces. Voilà, donc il y a ça. C'est pas mal. il y a une sacrée masse. je n'ai pas encore mis les pinces, mais je vais les mettre. Voilà. Et il y a celle-ci aussi qui est en cheveux sauvages. Alors, celle-ci, je vais avoir un petit peu de boulot. mais bon, ça va le faire. Voilà, donc, j'ai, ah oui, j'ai ça aussi. Alors ça, c'est avec un bandeau, c'est du cheveu humain. Donc, c'est aussi à mettre bandeau avec scratch derrière. Voilà. Donc, ça sera juste le bandeau quand il est là devant, je crois. Enfin, je crois, je ne sais pas pourquoi je dis. Je crois que je suis fatiguée, en fait. Là, oui, je commence à fatiguer. Il doit être 16 heures à peu près. Je bosse depuis ce matin. J'ai beaucoup bossé. Voilà. Ça fait comme ça, en fait. Vous voyez, avec le scratch, là. Voilà. Donc, je pourrais la mettre, moi, comme ça, ou, ou, voilà. Alors, là, maintenant, je ne fais plus rien parce qu'en fait, je n'ai plus de cheveux. Donc, du coup, je n'ai plus de boulot. Alors, je ne sais pas si je vais poster cette vidéo. Vous voyez, c'est un système de scratch comme ça. Je ne sais pas si je vais poster cette vidéo samedi ou si j'attends la semaine prochaine parce que là, je ne vois vraiment pas ce que je peux vous poser plus. Ah, j'ai le nez tout rouge. C'est à cause du masque. Un ruch, le tout rouge. Il pif a vie nez. Voilà. Bon, je vous dis à plus tard ou je ne sais pas. En fait, je ne sais plus trop quoi faire là, maintenant. Voilà, je vous dis bye. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt pour le prochain vlog, mais je ne suis pas sûre que ce sera le week-end prochain parce qu'en fait, le souci, c'est que vous connaissez à peu près tout ce que je fais, donc je ne peux pas en faire tous les week-ends. Voilà, merci d'avoir suivi. likez si vous avez, si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, surtout c'est bien. Puis, si vous avez des propositions de vidéos ou quoi, je vous en prie, allez-y. Je vous dis bye à tous. Prenez soin de vous surtout. Ciao. Coucou à tous. Alors là, je ne suis pas maquille. En fait, je suis dehors. Je voulais vous poser une question. Il y a une personne qui m'a demandé de faire un make-up complet et puis de faire surtout le détail de à quoi sert-ci, à quoi sert-ça, c'est-à-dire les primers. Bon, je ne suis pas maquillée, désolée, j'ai fait que le temps. Le primer, à quoi sert le poreless pour les pores, etc. Et donc, éventuellement, de mettre au fur et à mesure et puis de vous montrer les effets, de vous expliquer les effets. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous intéresse ou pas ? D'accord ? J'attends vos réponses et puis je ferai la vidéo si jamais ça vous intéresse. Bye.